Chers amis, bien le bonjour ! Dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qu'on me pose depuis longtemps et je la trouve intéressante, mais je cherchais une bonne manière de l'aborder avec vous, à savoir comment fait-on pour convaincre des proches de commencer à investir ? Je vais vous donner 5 arguments qui me semblent importants à présenter pour convaincre une personne de commencer à investir. Avant ça, je ne sais pas si c'est une si bonne idée de mettre votre énergie là-dedans, vous voyez ? Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Si vous voulez, moi je suis persuadé que le monde sera plus beau quand plus de gens ont commencé à investir et la France en particulier. Mais en fait, ce qui va se passer si vous commencez à convaincre des personnes de votre entourage de commencer à investir, c'est que vous allez devenir un peu leur conseiller, financier, officieux. Et ce n'est pas une super idée parce que ça veut dire qu'ils ne vont jamais vous remercier quand ça va bien se passer et ils vont vous blâmer quand ça va mal se passer. Donc je ne sais pas si vous avez intérêt d'avoir cette position auprès de personnes que vous appréciez. Donc moi, vu que je suis convaincu des bénéfices à investir, j'évangélise les gens sur Internet. Comme ça, en plus, ça me rapporte de l'argent. Donc c'est rentable en fait. Il y a des gens qui sont reconnaissants d'avoir commencé à investir suite à m'avoir écouté. Faire des vidéos, ça me rapporte de l'argent. Donc pour moi, c'est tout bénéfice. Par contre, moi, voilà, j'ai parlé à certaines personnes et puis quand j'ai expliqué une fois le concept et puis que j'ai vu que les gens n'avaient pas commencé à investir et qu'ils sont toujours réticents, qu'ils sont dans la demande comme ça. Oui, mais est-ce que tu peux me promettre que ? Est-ce que tu peux me garantir que ? Ben non, moi, je m'en fous. Tu gères ta vie comme tu veux et je ne suis pas ton papa en fait. C'est-à-dire que par exemple, pour vous donner mon cas personnel, mon frère a très vite compris le truc. Ma sœur a un petit peu compris le truc mais elle n'a pas tout à fait commencé à investir mais je pense qu'elle va s'y mettre parce qu'elle a un esprit cartésien et quand on est cartésien, on investit. Et mes parents, je leur ai expliqué un petit peu et puis j'ai vu qu'ils avaient tellement de questions, tellement de peur, tellement de réticence que voilà, si vous avez passé une vie à penser que l'investissement, c'était pas bien, c'était les méchants, etc. Ben c'est un petit peu râpé. Donc moi, vu que j'investis, ça veut dire que j'ai de plus en plus de surface financière et ça veut dire que je pourrais aider mes parents s'il y a un souci mais je sais qu'ils auraient pu s'aider eux-mêmes bien mieux s'ils avaient commencé à investir et pour ce qu'est de ma femme, c'est pareil, je lui ai expliqué une fois le truc et elle a tout de suite commencé à investir et maintenant, elle a le bon réflexe, elle met de côté tous les mois pour investir et c'est très bien. Mais donc pour moi, une hygiène assez saine, c'est quand vous commencez à parler d'investissement aux personnes qui sont en face d'entre vous, si vous sentez qu'elles sont réticentes, qu'elles convaincent moi d'eux, etc. bah vous passez à autre chose. Ça vaut la peine si quand vous commencez à expliquer deux, trois trucs, vous voyez que la personne a les yeux qui pétillent et qu'elle vous dit quand est-ce que je commence, voilà. Mais sinon, ne perdez pas votre temps avec ça et créez plutôt du contenu pour convaincre des inconnus de commencer à investir. Vous ferez un bien meilleur travail et un travail qui sera bien plus gratifiant parce que c'est un cadeau inestimable d'amener les gens à commencer à investir mais dans votre milieu proche, ça pourrait se retourner contre vous donc le compte n'y sera pas. Alors, si vous voulez convaincre quelqu'un de commencer à investir, vous devez jouer, je pense, sur plusieurs leviers. Le premier levier, c'est de lever les craintes que les personnes ont sur l'investissement à commencer par cette idée farfelue qu'investir, c'est risqué. Deuxièmement, vous devez soulever les objections par rapport au fait que oui, mais investir, ça doit être très compliqué. C'est un truc qui est réservé aux professionnels, etc. Donc, adresser les barrières à la complexité. Vous devez assez rapidement, ça c'est la troisième, le troisième levier, faire prendre conscience aux gens qu'ils ont un gros intérêt à commencer à investir et donc là, je pense qu'il y a deux arguments qu'on peut avancer là-dessus. Et puis finalement, vous pouvez faire un petit peu dans le côté moraline, etc. Investir, c'est bien pour tout le monde, etc. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà, si vous avez des gens qui commencent à vous dire oui, mais au plan éthique, etc., souvent, ça vaut la peine de lâcher l'affaire parce que d'expérience, toutes les fois que les gens commencent à parler d'éthique, c'est qu'ils se cherchent des excuses pour ne pas agir. Voilà, c'est pas qu'ils sont plus moraux que vous et qu'ils se soucient du sort de je ne sais pas quoi. Non, c'est parce qu'ils ont peur et qu'ils essaient de se donner bonne conscience. Alors, si on en vient au premier argument, donc la première chose qu'il faut contrer, c'est cette idée qu'investir, c'est risquer. Et donc, je pense que la manière dont vous allez pouvoir travailler là-dessus, c'est en permettant aux gens de comprendre qu'il y a une différence entre le risque et la volatilité. Le meilleur moyen de le faire, c'est de leur montrer une heatmap. Vous savez, les heatmaps, ce sont les tableaux qui vous montrent la performance d'un investissement mois après mois. Et donc là, on voit la heatmap d'un ETF du SP500 et on voit qu'il y a une dominante de vert, mais on voit qu'il y a également des tâches rouges. Voilà, on peut perdre moins 12 en un coup, on peut perdre moins 9. Et la peur vis-à-vis de l'investissement, c'est ça. C'est qu'il y a de la volatilité. Et vu qu'il y a de la volatilité, les gens pensent que c'est risqué. Et donc, la manière dont on fait prendre conscience aux gens qu'il faut arrêter d'associer ça au risque, c'est vous montrer la courbe de l'investissement sur le long terme. Et donc, si vous regardez la courbe du SP500 sur le long terme, ça ressemble à ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a l'air hyper risqué. Là, on est sur quelque chose qui nous permet de devenir de plus en plus riches jour après jour. Vous faites un peu de pédagogie et vous expliquez que ce qu'ils considèrent comme du risque, en fait, c'est de la volatilité. Et la volatilité, ce n'est pas quelque chose qui est risqué. Quand vous avez une perspective de long terme, vous n'allez pas perdre d'argent en investissant dans un ETF du SP500. C'est assez peu probable. Ensuite, toujours sur cette notion de risque, je pense que c'est important de faire prendre conscience aux gens que ce qui est risqué, en vérité, ce sont les produits que leurs banquiers leur présentent comme sans risque. Vous voyez, vous avez les trucs comme, je ne sais pas quoi, les comptes épargne, les comptes livraies de la poste, je ne sais pas comment ça s'appelle, oui, livraies, les machins comme ça. En fait, on vous dit, c'est sans risque. Pourquoi ? Parce que votre capital est garanti. Mais en fait, la garantie que vous avez avec des produits comme ça, c'est de perdre votre argent sur le long terme parce que vous allez être grignoté par l'inflation. Et donc, le vrai danger, c'est là. C'est de mettre de l'argent que vous gagnez à la sueur de votre front dans un véhicule qui va perdre de la puissance, qui va s'éroder, qui va se ratatiner et qui va être complètement mangé par l'inflation. Et là, vous pouvez jouer aussi un petit peu sur l'ego des gens. Vous n'êtes pas un mouton. Quand on n'est pas un mouton, on n'achète pas les produits que les méchants banquiers nous filent. Parler des méchants banquiers, ça marche bien avec les Français parce que les Français ont besoin de croire que les riches sont méchants. Et donc, si vous arrivez à jouer sur la carte, tu te rends compte ce qu'il fait ton banquier. Ton banquier, il t'arnaque en te filant des produits qui sont tout pourris. Il faut rendre l'argent au peuple. Et le meilleur moyen de remettre de l'argent dans les poches du peuple, c'est d'aller le chercher nous-mêmes en investissant par nous-mêmes. Et comme ça, vous pouvez jouer un petit peu sur le côté qui marche bien auprès des Français, Robin Desbois et toutes ces âneries. Donc là, a priori, vous avez pas mal avancé. La personne ne peut plus vous dire que c'est risqué d'investir parce qu'elle a commencé à comprendre que, en fait, ce qui est risqué, c'est les produits que son méchant banquier lui présente comme sans risque. Ensuite, vous allez avoir une question de complexité. Du type, oui, d'accord, j'ai compris que ça pouvait être intéressant d'investir, mais je ne sais pas dans quoi investir. Et donc là, tout simplement, vous expliquez le concept d'ETF et vous dites à votre connaissance, mais non, non, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à faire des paris, tu n'auras pas à choisir telle ou telle entreprise. Regarde, ça, c'est l'ETF du monde entier. Dans cet ETF, tu as tout ce qui existe de grandes entreprises dans le monde, tu es exposé au Japon, à la Suisse, à je ne sais pas quoi. Et donc, comme ça, la personne peut comprendre qu'en une seule ligne, elle peut s'exposer à plus de 3600 entreprises et qu'avec ça, elle est dans quelque chose qui est diversifié. Et lui faire comprendre aussi le fait que les ETF sont auto-nettoyants. C'est-à-dire que si, par exemple, Nvidia disparaît, Meta disparaît ou je ne sais pas quoi disparaît, elle sera automatiquement remplacée par une autre entreprise à un meilleur moment de son histoire. Donc ça, ce sont les deux premiers arguments sur lesquels il faut travailler. L'investissement, tu croyais que c'était risqué, mais en fait, ce n'était pas risqué. Et puis deuxièmement, tu pensais que c'était compliqué, mais en fait, ce n'est pas compliqué. Une fois qu'on a dépassé la peur du risque et l'appréhension vis-à-vis de la complexité, on peut rentrer un peu plus en profondeur dans les bénéfices. Pour moi, il faut présenter deux bénéfices. Le premier, c'est que l'investissement, c'est la manière la plus simple de se construire un patrimoine. Donc la plupart des gens vont se dire, j'aurai un patrimoine quand je pourrai acheter de l'immobilier, etc. Donc faire prendre conscience du fait que quand on commence à investir en bourse, c'est un petit peu la même fonction que de l'immobilier parce qu'on achète des parts d'entreprise. Et ces entreprises nous versent un petit loyer, certaines des entreprises nous versent un petit loyer. Donc ça s'appelle le dividende. Donc insister pas mal sur le dividende parce que je pense que ça rassure pour faire prendre conscience aux gens que c'est du concret en fait. Il y a véritablement une entreprise qui fait des bénéfices, elle partage une partie de ses bénéfices. Donc le concept de dividende, c'est pas mal comme ça pour les gens qui commencent à investir. Et je pense que l'autre manière de faire prendre conscience que c'est vraiment du patrimoine, leur faire prendre conscience que toutes les entreprises qu'elles accumulent, c'est possible de les hypothéquer. De la même manière que quand on achète une propriété, on peut l'hypothéquer parce que ça a une véritable valeur. Ça a tellement de valeur que certaines personnes sont prêtes à prendre en gage cette partie de notre patrimoine pour nous prêter de l'argent. Les actions, c'est pareil. Alors ça évidemment, il ne faut pas avoir des courtiers de petits rigolos. Il faut aller chez un courtier un peu sérieux comme De Giro. Donc vous pouvez présenter le courtier De Giro, expliquer qu'avec le lien de Victor Ferry, on a 100€ de frais de courtage remboursés. Que par ailleurs, pour acheter les ETF, on a seulement 1€ de frais. Mais que même ce 1€ de frais, à hauteur de 100€, ils seront remboursés si on passe par le super lien affilié qu'il y a sur cette vidéo. Donc sachez-le, vous avez ce lien sous la vidéo. Je pense que je vous le répète assez souvent. Vous n'avez plus d'excuses. Commencez à investir. Commencez à devenir plus riche. Donc ça en tout cas, c'est un point qui est important. Vos actions, ce n'est pas seulement des lignes comme ça sur un courtier. Ce sont des entreprises. Ces entreprises font des bénéfices et elles partagent ces bénéfices avec nous. Et nos actions ont une véritable valeur. C'est pour ça qu'on peut les mettre en hypothèque et emprunter de l'argent. Et je pense que ça me permet aussi d'introduire cette notion de liquidité. Vous voyez, cette notion de oui, mais imagine si j'ai besoin de mon argent, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc faire prendre conscience que c'est hyper simple en fait de vendre une ligne et de récupérer l'argent. Mais au-delà de ça, c'est hyper simple aussi de se dire, ben non, j'ai envie de laisser mon portefeuille en bourse. Mais là, j'ai un besoin de cash urgent. Donc je fais un emprunt à mon courtier. Puis cet emprunt est remboursé par mes dividendes. Enfin voilà, faire prendre conscience que c'est véritablement du patrimoine. C'est pas juste du papier, c'est pas juste numérique comme ça dans le grand monde d'Internet. Non, non, ça a une véritable valeur. C'est des titres de propriété. Et on peut en faire ce qu'on en fait avec des titres de propriété. Les revendre, les hypothéquer et bénéficier de l'usufruit. Alors au niveau des bénéfices, l'autre point sur lequel j'insisterais, c'est outre le fait que c'est le moyen le plus rapide de se constituer un patrimoine. Parce que voilà, on n'a pas besoin de mettre 300 000 balles sur la table pour acheter un appart. On peut y aller petit morceau par petit morceau. Et chacun des morceaux, on pourra éventuellement l'utiliser comme un apport pour un projet immobilier si on veut. Enfin voilà, c'est pas en compétition avec une autre forme d'épargne. Mais donc j'insisterais quand même sur la notion de liberté. A savoir le fait de commencer à investir et d'investir régulièrement, c'est quelque chose qui peut vraiment nous rapprocher de la liberté. Et plus rapidement qu'on ne le croit, vous pouvez montrer par exemple des courbes de dividendes. Et donc quand vous regardez le dernier mois, là moi j'étais à 471 euros en dividendes. 471 euros, ça commence à faire une vraie différence. Et ces dividendes, au début vous pouvez les réinvestir pour augmenter l'effet cumulé. Vous pouvez décider de les utiliser pour payer certaines de vos factures. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de très concret. Et dès le début, on commence à avoir ces bénéfices. Et quand les gens ont été habitués par les intérêts tout pourris qu'on a sur les comptes épargne, je pense que cette notion de flux de revenus passifs, c'est quelque chose qui peut un petit peu être intéressant. Finalement, vous allez avoir évidemment toutes les objections du type « Oui, mais investir, c'est augmenter les inégalités ou je sais pas quoi, les patrons qui se gavent, les actionnaires qui se gavent, etc. » Là-dessus, encore une fois, quand vous êtes face à quelqu'un qui est trop gauchiste depuis trop longtemps, vous avez assez peu de chances de le convaincre. Parce que les gauchistes, ils ne sont pas en train de chercher à améliorer leur vie. Ils sont en train de chercher des moyens d'empirer la vie des autres. C'est pour ça qu'ils veulent toujours augmenter les impôts et tout ça. C'est parce qu'ils veulent faire payer leur échec aux autres. Ils n'ont pas été capables de réussir et donc ils aimeraient que les autres ne soient pas capables de réussir. Et comme ça, on va leur arracher leur argent avec toujours plus d'impôts et toujours plus de taxes. Donc les gauchistes sont perdus. Mais vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas encore à un stade élevé de dégénérescence et qui ont quand même des objections éthiques. Et je pense que là, une personne raisonnable peut comprendre ce que c'est que l'arnaque de notre système de retraite. Vous voyez, le fait qu'on a créé un système où on vole de l'argent à des gens qui sont en pleine puissance de leurs moyens, des gens qui pourraient créer de la valeur, des gens qui pourraient très bien l'utiliser. On vole de l'argent aux forces vives de la société pour financer des gens qui aujourd'hui sont inactifs. Et en fait, ce qui est tout à fait injuste dans ce système, c'est qu'une fois que les gens ont compris le pouvoir de l'investissement, on commence à réaliser que si on avait un système où les gens cotisaient pour eux-mêmes, à savoir cet argent que tous les mois l'État arrache pour le dilapider dans les retraites de personnes qu'on ne connaît pas, et bien cet argent, si les personnes l'investissaient, vu que la retraite c'est quand même dans longtemps pour les gens qui se lancent dans le monde du travail, et bien on aurait peut-être 20 ans, 30 ans pour faire travailler cet argent que l'État nous vole et gaspille tous les mois. Et donc ce serait un système qui permettrait à tout le monde de devenir beaucoup plus riche si on en passait à la retraite par capitalisation. Le problème c'est que chaque personne qui n'a pas commencé à investir est sujette à se faire arnaquer par les discours populistes, par les discours populistes du type « oui mais la bourse ça peut aller à zéro », « oui mais la bourse c'est extrêmement risqué », « oui mais c'est irréaliste la retraite par capitalisation car les gens ne savent pas s'occuper de leurs finances personnelles », faire prendre conscience aux personnes à qui vous parlez qu'une fois qu'on a commencé à investir, on n'est plus un mouton en fait, on ne peut plus se faire avoir par ces discours populistes et on pourra progressivement atteindre un jour une masse critique où les gens sauront suffisamment bien s'occuper de leurs finances personnelles, qu'on pourra sortir de ce système répugnant de la retraite par répartition qui nous appauvrit tous et qui fait couler les finances publiques de notre État. Et c'est pour ça qu'investir c'est finalement la chose la plus éthique qu'on puisse faire parce que ça nous permet de prendre soin de nous, de prendre soin des personnes qui comptent pour nous et de le faire de la façon la plus efficace possible. Voilà donc les arguments que je peux vous avancer pour convaincre quelqu'un de commencer à investir. Mais encore une fois, ne vous échinez pas auprès de personnes qui n'ont pas envie d'apprendre. La seule chose qui est dramatique en fait c'est que quand vous êtes dans un système collectiviste comme peut l'être la France, eh bien on paye l'incompétence financière des autres. C'est ça qui est dramatique et c'est pour ça qu'il faut toujours se battre pour qu'un maximum de gens commencent à investir. Mais voilà vous échinez pas trop, faites-le en créant du contenu et ce sera déjà bien suffisant. Eh bien voilà chers amis, prenez bien soin de vous, commencez à investir avec le lien que vous avez sous cette vidéo pour bénéficier de 100 euros de frais de courtage remboursés. Et on se retrouve très vite pour de prochaines news.